Seigneur Jésus, comment, comment, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment, comment, comment ne pas te louer, 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 Seigneur Jésus ? Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ? Comment, comment, comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ? Comment, comment, comment ne pas te louer ? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ? Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ? Comment, comment, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ? Alléluia ! Oui, comment ne pas te louer, Seigneur ? Tu es ce Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Tu es ce Dieu qui réalise l'impossible pour nous. Tout est possible à celui qui croit, dit Saint Paul dans la lettre aux Romains. Alors nous allons le chanter, le louer. C'est un nouveau chant. On vous invite à le reprendre dès que vous avez compris l'air. Ce n'est pas difficile, mais c'est un chant très puissant, parce qu'il dit que Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander. C'est un chant. Dieu peut faire infiniment et au-delà plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amènent, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, il est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes. Il a tout pouvoir, par sa force incomparable. Par sa force incomparable, il nous soutient, il nous soutient. à savoir, à savoir, tout ce qui était mort. Reviens à la vie, chantons Dieu. Je sais qu'il peut tout accomplir, Dieu de l'impossible. En lui, je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force. Louange et gloire, à jamais, à lui soit tout l'honneur, puissance et force. Louange et gloire, à jamais, à lui soit tout l'honneur, puissance et force. Louange et gloire, à jamais, à lui soit tout l'honneur, puissance et force. Louange et gloire, à jamais, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Alléluia. Alléluia. Je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Alléluia. 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 Écoute, mon âme, le chant de ton Seigneur, le chant de ton Père. Écoute, mon âme, écoute la voix de celui qui t'appelle. Écoute, mon âme, Dieu t'aime. Amen. Le chant de ton Père. Générique Sous-titrage MFP. Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un Écoute Israël, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un Écoute Écoute Israël, écoute Israël, écoute Israël, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un Écoute Israël, écoute Israël. Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu. Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu. Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu. Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu. Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est ton. Merci Seigneur pour toutes les paroles que tu as mis dans notre cœur. Nous allons maintenant écouter le Père qui libère. Merci. 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 contre les pensées, et les pensées toxiques, les pensées mauvaises. Écoutez, pourquoi c'est d'une étonnante actualité ? Nous vivons dans une société où, si on n'y prend pas garde, on est hyper sollicité. Un des grands pontes de chez Google, qui a quitté, dit « Internet, les ordinateurs, smartphones, tout ce que tu veux », la parole est forte. De toute l'histoire de l'humanité, c'est le plus grand hold-up de l'attentionnel. Écoutez, je vous partage quelque chose, ce n'est pas très glorieux, mais ça m'a amusé. Je vais à une ordination. Un jour de finale de Coupe du Monde au Qatar. Ça vous dit quelque chose ? Non seulement c'est le jour, mais c'est l'heure de la finale. Et je crois qu'il y a un pays qui s'appelle le pays du Camembert, c'est ça ? Qui était en finale. Et j'avais un prêtre à côté de moi, qui était très pieux. Et la célébration durait un peu. Et sur la fin, il y avait des parlotes. Et le gars, il n'a pas résisté. C'est quoi le résultat ? Voilà. Ce n'est pas très glorieux, mais c'est plus qu'amusant. C'est concernant, mais c'est amusant. On ne peut pas se passer. Quand vous pensez, une enquête a été faite, que la moyenne d'ouverture de double truc sur le portable, 200 fois par jour. 200 fois par jour. Alors voilà ce qui se passe. Comme on est hyper sollicité. Et surtout, qu'on se laisse sollicité. Que se passe-t-il ? Nous ne sommes pas faits pour le fameux multitâche, dont on parle beaucoup dans l'entreprise. C'est-à-dire faire plusieurs choses à la fois. Et on est dans cette mentalité-là. Si par exemple, vous travaillez en entreprise et que vous n'avez pas trois, quatre portals dans la main gauche et en train de faire vos mails dans la main droite. Enfin, ça doit être l'inverse chez moi. Et puis qu'en même temps, vous ne regardez pas un écran. Et puis, voilà. Et puis, vous n'avez pas un casque. Mais vous êtes un rigolo de Kermesse. Mais qu'est-ce que ça produit au final, tout ça ? Ça produit énormément de dépression, de burn-out ou de mal-être. Pourquoi ? Parce que les esprits contemporains sont tellement sollicités qu'il faut qu'ils pensent à haute dose en fonction de ce que le monde fait avec ses injonctions. Et vous avez donc, ça je le vois dans les retraites, vous avez beaucoup de psychologie qui ressemble au réacteur de Tchernobyl. Ça finit par fondre. Pourquoi ? Trop de circulation d'énergie. Chacun doit s'interroger. Et là encore, il a raison Salmane. Le médecin, c'est toi. Alors, c'est sûr que dans l'Église, on parle beaucoup de l'écologie, tous ces machins-là. Ça me fait un peu rigoler. Je veux dire, c'est très bien. Mais l'écologie commence par l'écologie de l'âme. Et donc, voilà le pourquoi du « sois le portier de ton cœur ». Je vous avoue que quand on parlera de cette écologie de l'âme, j'entendrai davantage l'autre. Si vous voulez une autre expression, l'entretien, à l'instant, c'est l'apprentissage du coupé-cours en pensée. Et si vous le permettez, encore, je peux m'amuser tout de même, puis après tout, c'est pas si idiot que ça, je vais vous donner une expression grecque, non pas pour jouer les intellectuels de service, parce que j'en suis surtout pas, mais parce que ça appartient au patrimoine. Et puis, je vais parler des logismoyes. Vous allez rentrer demain au boulot et vous allez dire à votre collègue, c'est quoi tes logismoyes ? Vous allez passer pour un intello de service, quoi. Bon, plus sérieusement. Première partie, chasse aux logismoyes. Bien sûr, comme pour la filotie, je vais expliquer. Mais vous voyez bien, c'est pas pour m'amuser avec vous, c'est parce que ce mot est biblique. Logismoye, de quoi s'agit-il ? Je vous ai dit quoi ? Ah, ah oui. Oh, ben, L-O-G-I-S-M-O-I-TREMA, si vous voulez. Ça vous va ? Alors, pour essayer de définir cela, distinguons mauvaise pensée et pensée mauvaise. Je m'explique. Les gens, quand ils entendent « mauvaise pensée », ils pensent « mauvaise pensée » au niveau de la chasteté, de l'impureté. C'est vrai. Mais ce que les logismoyes ont à nous dire est beaucoup, beaucoup plus large que cela. C'est les pensées mauvaises. C'est-à-dire, par exemple, pensées toxiques. Alors, je vais vous dire, cette semaine, j'ai eu ma dose. Je vais vous la partager. Le bon Dieu a fait que j'ai été mangé par les prêtres. Il semblerait qu'ils n'aient pas de problème d'estomac. Et donc, le premier matin, la nuit a été un petit peu difficile. Il m'a demandé de participer un peu, de m'avait un petit peu. En même temps, c'était très béatifiant puisque j'ai dit oui. Il me fait réveiller le bonheur le matin. Je m'en vais à l'église. C'est bien. Il n'y a qu'un moine qui est là. C'est la nuit. L'esprit est plus disponible. Et donc, l'esprit est plus disponible aux pensées mauvaises. Aux pensées toxiques. Et il me vient. C'est pour vous montrer comment c'est très incarné et comment ça va vous rejoindre. Oh ! Mais attends ! J'ai conférences à telle heure ? J'ai les pères après ? J'ai rendez-vous ? Et puis, il y a la messe. Alors, j'avais à faire un tableau pour écrire ce qu'il voulait, avec les cases, ce qu'il voulait venir. Et puis, j'avais une homélie à faire. Et puis, je commence mon oraison. Et tu vois ce qui se passe, non ? J'étais un peu dans mon oraison et beaucoup dans mes tracas. Donc, je n'étais pas dans l'oraison. Et je suis sûr que toi, ça va passer par tes courses de carottes et de poireaux. Il n'y a rien d'humiliant. C'est ça, ton truc. T'inquiète pas. Moi aussi, quand je vais retourner, je fais aussi mes carottes et mon poireau. Et donc, à un moment, dans l'oraison, j'ai dit Oh, pardon Jésus. Je crois que je ne suis pas à la prière. Je coupe court. Et j'ose marcher sur l'eau en coupe en cours. Et donc, je te remets les problèmes qui me paraissent difficiles à gérer. Je te les remets et tu te débrouilleras pour que tout se fasse. À 9h10, conférence à 9h15, le calendrier était fait. Le plus gros morceau, c'était bien sûr l'homélie. Et je n'ai pas eu le temps de faire une homélie avant 11h43 et la messe était à 45. Autrement dit, rien d'avoir le temps d'écrire et d'être comme un enfant. Et de penser que Dieu allait me donner une homélie. Et il me l'a donnée. Et le pire, je suis en lien, Mercedes, dont je vous ai parlé, est morte à 130 et 3 jours. Bon, vous, vous détenez le pompon avec la 118. Elle est morte à 100 ans et 3 jours. Et depuis, Jésus a permis que je rencontre une âme stigmatisée. Et par hasard, je l'ai au téléphone. je suis le lundi débordé, le mardi débordé et le mardi, si j'ai bonne mémoire, bon, peu importe le jour, venait votre évêque. Donc, quand tu viens un évêque et que tu es prédicateur, tu te dis, c'est à peu près correct, toi. Et donc, tu te laisses impressionner. Et l'âme stigmatisée dit, je crois que Jésus, parce que c'est l'évêque qui vient vous demande d'être comme un enfant et de couper court à vos tracas pour l'homélie. Laissez-vous faire. Le ridicule ne tue pas, mon père. Et l'évêque arrive, pareil, et il m'a donné l'homélie juste avant. Et je dirais, il esquisse un peu la direction dans laquelle on va avoir. Et curieusement, c'est quand vous êtes derrière le pupitre que l'homélie se fait. Je ne recommande pas ça aux débutants. Non pas au sens où je ne serai pas débutant. Mais pour moi, un charismatique qui ne travaille pas, ça ne s'appelle pas un charismatique. Ça s'appelle un feignant. Il faut travailler. Mais arrivé à un certain stade où on commence à faire confiance à Dieu, il inspire réellement. Mais il inspire les enfants qui osent lui remettre leurs pensées de tracas. Je vais aller plus loin. Je déborde un petit peu ce que j'ai marqué. mais c'est pour vous montrer parce que j'ai vécu une expérience matrice qui a tout changé. J'étais curé. Rien ne se fait dans l'Esprit Saint sans l'Église. Quoi qu'en dise une mentalité actuelle. Donc, je remets à mon évêque qui est le représentant de l'Église mon appel. Je vais le voir à Nantes. Je fais très court. Je lui dis je crois que le bon Dieu il me semblerait il m'appelle à prêcher. je ne comprends pas trop. Et puis au bout de l'entretien il me dit très bien je vous ai entendu Joël retourner comme curé. J'aurais fait pareil pour vérifier si le gars il a la crise de la quarantaine. Et puis je lui dis à la fin de l'entretien mon Seigneur je vois la main de l'Esprit qui parle par vous. Je retournerai comme curé. Par contre j'ai une demande à vous faire. Si toutefois j'ai des retraites cette année sans que j'y mette les mains. Est-ce que vous acceptez que je les fasse et vous inquiétez pas mon travail de curé sera fait. Joël vous avez mon accord. Donc j'étais dans la transparence et l'obéissance. Mercedes était vivante à l'époque. Si vous l'aviez connue certains parmi vous l'ont vue. Elle était extrêmement distante. vous savez pas comme ces petites bonnes dames parfois qui sont un peu enveloppantes avec le prêtre. Extrêmement distantes. Elle intercédait la nuit mais pas du tout captative. Elle a été abandonnée par son mari abandonnée par ses parents obligée de nourrir ses enfants avec pas une thune. Donc elle sait ce que c'est que l'abandon à Dieu. Elle a été purifiée par toutes ses expériences. Je suis chez elle je la ramène et je suis tellement c'est tellement dur je sais pas si je phosphore avec mon histoire d'appel à prêcher. Faut pas croire qu'on voit tout. Tous ceux qui disent moi j'ai des lumières extrêmement je veux voir. Avec Jésus c'est pas le déroulé de GPS. Tu sais pas tout le déroulé de GPS avant l'heure. Il te dit d'aller là et là-bas quand tu y seras il te donnera la prochaine étape. Ceux qui ont des grandes grandes lumières je suis interrogatif. C'est toujours dans un clair obscur qu'on avance avec l'Esprit Saint. Elle est là dans son canapé et je pense tout haut et je dis j'aimerais quand même cette année car j'en avais aucune au compteur avoir aux mains trois retraites pour savoir si je suis si c'est des inventions tout ça. Et elle mon père cette année vous n'en aurez pas trois vous en aurez cinq. J'y ai cru comme un enfant. La suite est très intéressante. C'est que le père Joël croyait à cette vieille femme sauf que il était persuadé que ça allait réaliser mais après tout aussitôt après avoir quitté Mercedes que faisait-il ? Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge de retraite ? Et donc dans ma tête j'élaborais des scénarios pour dire à Jésus tu es quand même dans ton ciel donc tu ne t'y connais quand même pas trop avec ces histoires-là il faudrait peut-être que je te dise comment faire vous voyez ? Et quelques jours après Mercedes vient me voir et elle me dit mon père à propos des retraites Jésus m'a montré votre âme c'est vous qui faites problème pour que les retraites les cinq tombent une à une parce que vous y pensez trop mes frères entendez bien parce que ça a été extrêmement libérant pour moi et j'ai donc laissé dans le cœur de Dieu tous les scénarios tous mes tracas je voudrais vous visiter les parents quand vous ressassez trop les soucis de vos enfants c'est vous qui empêchez Dieu d'agir vous comprenez pourquoi je me mouille ? parce qu'on est dans la même barque les amis si je m'étais trop soucié cette semaine avec mes histoires de rendez-vous et d'omélie mais Dieu n'aurait pas pu prendre la place tu voudrais tu voudrais et te tracasser pour tes enfants ta famille la paroisse et tout ce que tu veux le monde tu voudrais t'en tracasser et tu voudrais que Dieu agisse je suis désolé tu prends la place de Dieu quand tu te tracasses trop et Dieu dit quoi ? Joël je ne peux pas intervenir tu prends ma place ça va très loin vous avez compris on ne prend pas simplement la place de Dieu avec nos mains quand on n'y prend pas trop avec tes pensées c'est bien fait pour toi il ne fallait pas venir à ce week-end pourquoi ? mais parce que quand tu vas retourner lundi dans le monde tu ne pourras pas faire comme avant il ne fallait pas venir il est toujours temps de partir s'il te plaît bon plus sérieusement vous voyez il vous est dit cela mais vous comprenez ça va vous obliger par exemple autre tracas j'avais mal au ventre hier sans raison mal au ventre tout l'après-midi qu'est-ce qu'il y avait comme pensée toxique mais demain Jésus il va y avoir du travail dans quel état je vais être et qu'est-ce qu'il me demandait remettre les inquiétudes lui laisser lui laisser ça et dire oui puisque tu le veux je le veux bien aussi on n'est pas rendu à demain et j'ai bien vu ce matin il m'a donné il a tout fait disparaître tout ça non seulement ça mais il m'a donné une force retiens bien ça tu veux compris pour toi parce que t'as des tracas mais tu ne comprends pas que c'est toi qui t'auto-possède en n'arrêtant pas ton ménage de pensée toxique et de tracas je vais très loin je viens de prononcer le mot parce que là je le vois depuis quelques années et plus fortement on peut s'auto-posséder par la pensée vous m'entendez ? jamais j'aurais dit ça il y a quelques années parce que je ne le voyais pas je vais vous raconter peut-être si j'y vois vient tout à l'heure un cas qui m'a beaucoup beaucoup apporté beaucoup illuminé beaucoup enseigné si vous préférez voici la parole de l'écriture où il est question des logismoi sagesse 1-3 les pensées tortueuses séparent de Dieu c'est hyper simple c'est massif le grec scoliloï logismoi scoliose scoliose tordu facile non ? logismoi c'est les pensées la logistique le logos c'est ça donc le champ des pensées est très vaste quand les gens pensent pensées tortueuses ils disent ah oui il faut que je fasse attention à ne pas avoir des mauvaises pensées d'impureté aujourd'hui c'est une catastrophe parce que la pornographie est un véritable fléau on ne le dit plus dans l'église et on laisse les gens avec leurs problèmes mais il n'y a pas que ça pensée de jalousie j'en l'ai évoqué pensée de haine de refus de pardon d'envie il a une Mercedes je n'ai qu'une BM c'est pas mal écoutez Elisabeth de la Trinité Sainte Elisabeth de la Trinité elle est très attentif au flot de ses pensées pas obsédée de la moindre pensée non non je veux qu'il y ait des pensées pour le bien pour le beau pour la bénédiction et pas pour la malédiction elle dit regardez c'est tellement c'est tellement nous une âme qui discute avec son moi des fois il y en a qui parlent tout haut c'est l'âme qui discute avec son moi une âme qui discute avec son moi qui s'occupe trop de ses sensibilités qui poursuit des pensées inutiles un désir quelconque cette âme disperse ses forces elle n'est pas toute ordonnée à Dieu sa lyre ne vivre pas à l'inuisson et le maître mes chers musiciens ça doit vous partez quand il la touche il ne peut pas en faire sortir les harmonies divines il y a quelque chose de trop humain l'âme dont toutes les puissances ne sont pas encloses en Dieu ne peut pas être une parfaite louange à sa gloire si tout ceci vous paraît compliqué voyez bien repensez à mon oraison du lundi matin j'avais deux solutions où j'étais enferré dans mes pensées de tracas pour le boulot à faire dans la matinée et l'oraison Dieu ne serait jamais venu j'aurais été content j'aurais fait le quota tant mais Dieu dit je n'ai pas pu venir il n'y avait pas de place chez toi vous comprenez pourquoi arriver sauf pour les jeunes mamans et papas ceux-là en plus d'excuses avec toute la tripotée d'enfants tout ça mais arriver toujours à la dernière minute à la messe la question ce n'est pas que le curé est un adjudant et que les troupes ne sont pas là à la levée des rideaux des drapeaux c'est que tu arrives avec tes tracas et tu enfiles une messe comme tu enfiles n'importe quoi puis à la fin de la messe tu sais qu'il va y avoir le marché donc tu es déjà dans le marché ce qui fait que les gens ne sont pas à la messe voilà pourquoi il est extrêmement important d'arriver toujours un petit peu à la messe et jamais comme ça un vieux moine me disait ceci on voit une communauté de moines on le voit la ferveur d'une communauté de moines à la manière dont les moines arrivent avant l'heure dans les stales et pas au dernier moment si vous allez dans une abbaye que vous voyez que ça se fait vous ne leur dites pas mais vous saurez vous saurez et on voit les prêtres à la manière dont ils expédient les choses c'est toujours fait à la dernière minute et on voit des laïcs dans leur manière de vivre la messe à cela moi jamais j'irai leur dire mais aujourd'hui je peux me le dire parce que je le dis de manière générale ne comptez pas sur moi pour faire des remarques il n'est pas ce ne sont pas des remarques c'est pour te dire que la messe c'est le sacrifice de la croix et que si tu avais été en retard au Golgotha tu n'aurais rien vu passer et que il y a un moment quand tu vas mourir les portes du ciel vont se refermer si vous avez vu dans l'évangile et ça vient frapper les vierges folles t'es qui toi je ne te connais pas ben t'es en retard la question surtout c'est même pas d'être en retard c'est que quand tu précipites tu fais accordéon avec tout ce que tu as à faire et tu t'étonnes après que là dedans ce soit Tchernobyl mais tu ne fais pas les choses les unes après les autres il y a un bon principe de vie d'écologie des anciens âgés qu'elles agissent fais ce que tu es en train de faire regardez comment on fait 36 choses en même temps alors après c'est mon père je viens vous voir je ne suis pas bien mais c'est toi qui ne te rend pas bien pour une grande part et mes prières ne serviront à rien tu m'entends c'est à toi de changer de style de vie là la prière pourra être féconde pourquoi lutter contre les pensées toxiques cela nous empoisonne la vie regardez regardez le langage populaire quand quelqu'un se laisse prendre par exemple par une personne qui est pas facile à vivre il me pourrit il m'empoisonne langage populaire est très révélateur ça tient à toi de garder soit le portier de ton coeur vous allez me dire mais l'autre il va pas c'est pas l'autre de changer il aura à répondre devant Dieu t'es pas le gardien de ton coeur du coeur de ton frère il aura à répondre toi c'est la manière dont il reçoit je m'excuse si je vous ai dit ça entre dire ce qu'on dit aux prêtres finir par se perdre c'est plus ce qu'on dit vous allez m'arrêter c'est toutefois pour pas avoir l'air trop ridicule j'ai un ami prêtre c'est un petit poil jaloux je vous ai pas cité ça non si c'est vrai tout à l'heure merci donc je reprends ce truc sans explicité j'avais deux solutions et pendant tout le temps qu'il m'envoyait ses pics et puis à un moment j'ai bien senti j'ai dit oui ça ne m'atteignait plus et maintenant ça va beaucoup plus loin et attention il s'agit pas de se blinder soit le portier de ton coeur c'est pas être blindé et maintenant je vais désirer comme je vous l'ai dit le prochain repas avec des amis je vais sans doute avoir ma dose et je vais laisser Jésus agir si vous voulez il va me mordre un petit peu mais ce ne sera qu'en surface car je choisis de ne pas laisser rentrer la haine et l'agacement dans mon âme alors que je suis sans arrêt mordillé non seulement cela empoisonne la vie cela empêche Jésus de nous inspirer un ami prêtre raconte ceci dans un de ses livres vous allez voir ça va être très parlant pour vous je pense pas parce que vous êtes normalement la plupart dans une famille vous avez des enfants tout ça un prêtre accompagnait une dame maman qui avait un fils qui se droguait haute dose et la maman était très très religieuse et elle faisait plusieurs heures d'oraison par jour mais curieusement elle n'allait pas mieux elle allait même moins bien alors que l'oraison la prière prolongée doit produire un effet puisqu'on laisse rentrer Dieu et le prêtre demande à la maman quand vous êtes devant le Saint Sacrement pour vos heures d'oraison à qui pensez-vous le plus à Jésus ou à votre fils à mon fils autrement dit elle laissait elle était devant Jésus au Saint Sacrement mon fils qui est drogué mon fils qui est drogué mon fils dans ces cas-là la prière lui fait plus de mal que de ne pas prier parce que comme on dit elle laisse le petit vélo noir anthracite comme vous voudrez et à la fin elle sort mais obsédée qui peut sauver le fils à votre avis bien sûr la maman mais si elle se tient à sa place vous ne pouvez pas être le sauveur de vos enfants vous n'en êtes pas non plus le créateur vous n'en êtes que le procréateur tenez-vous à votre place laissez du chant au créateur et au sauveur et vous verrez si cette femme avait pratiqué une prière abandonnée devant le saint sacrement à Jésus pour son enfant elle aurait permis à Jésus d'intervenir quand il veut comme il veut pas de troc rappelez-vous et la deuxième chose surtout elle serait pacifiée parce qu'elle ne serait pas fixée sur ses problèmes mais fixée c'est sur Jésus qui porte ses problèmes et c'est parfois très dur très très dur le jésuite louie l'allemand dans une oeuvre majeure doctrine spirituelle dit que la garde du coeur soit à la partie de ton coeur laisse pas tout rentrer non seulement tiens le mal à l'écart sur le seuil de ma porte mais cela rend disponible aux inspirations du Saint-Esprit écoutez-le la garde du coeur écrit-il demande une attention plus ou moins fréquente elle va l'aide de plus en plus sur notre intérieur pour y réprimer les sentiments contraires à la grâce et suivre les mouvements de l'Esprit de Dieu dans toute leur étendue ayant le coeur ouvert aux communications de Dieu souple aux mouvements de sa grâce prompt à l'exécution de ses volontés nous ferons de merveilleux progrès il y a eu cette nuit pardon ce matin du lundi matin où j'ai eu plein de tracas celle du jeudi matin était très intéressante je me suis réveillé sans comprendre avec une lassitude un épuisement je m'en vais devant le Saint-Sacrement et je sens l'envie de m'apesantir sur moi-même avec ma fatigue ma lassitude et là j'ai dit à Jésus je veux cette fatigue mais plus loin que je veux cette fatigue rien ne m'empêche de te louer de te bénir et là je lui ai dit constamment pendant une heure et demie sois content sois content je suis fatigué je ne veux pas c'est comme ça je veux être obsédé de toi plus que d'être obsédé de ma fatigue à la fin de l'heure et demie je ne l'ai plus senti j'ai même pas fait cinq minutes de sieste cela empêche Jésus de nous inspirer cela empêche Jésus d'agir en nous par nous quand nous y mettons trop les mains Dieu ne peut pas y mettre les siennes quand nous y mettons trop la tête notre esprit humain le Saint-Esprit ne peut pas trouver sa place Marguerite Marie pas rien ne demandez pas d'avoir des apparitions de Jésus c'est source d'embêtement je peux vous dire Jésus se manifeste et lui dit tu vas répandre le culte du Sacré-Cœur à travers le monde il m'a dit mais je suis qui moi je n'ai pas d'études je suis enfermé dans un monastère Jésus lui dit LMF pas MLF laisse-moi même chose pour Marthe Robin elle dit évitons d'y mettre trop les mains servons l'œuvre de Dieu mais vous avez bien entendu le mot servons ne nous prenons pas pour Dieu en prenant tout sur nos épaules depuis que j'ai appris cela et vraiment je le vis maintenant par exemple aucun livre que j'ai écrit je vous le dis bien simplement aucun livre que j'ai écrit je ne l'ai écrit sans obéir à Dieu qu'est-ce que vous faites mon père quand vous avez terminé un livre rien je suis plus précis quand même je suis comme un enfant et je vois des gens qui me disent c'est quoi votre prochain projet de livre excusez-moi j'en ai pas enfin vous avez bien un projet non je n'en ai pas alors comment je fais je suis comme un enfant parce que l'enfant ne sait rien et donc je lui dis Maman Marie Esprit Saint il y aura un prochain livre s'il y en a un ce sera quoi je répète ça mais relax comme un gosse mais relax parfois il va passer par une cause seconde par une personne qui sans s'en rendre compte va dire telle chose c'est Dieu qui inspire il vient de téléphoner je pense que c'est lui il vient en tout cas de nous dire que ça serait bon de fermer nos portables merci monsieur parfois il inspire directement la plupart du temps il inspire par l'écho seconde et vous savez que c'est de l'Esprit Saint et après qu'est-ce que vous faites mon père après j'ai peur parce que je me sens pas capable et je l'entends me dire Joël c'est qui Dieu c'est toi ou c'est moi pourquoi tu te tracasses je vais même t'inspirer les livres que tu dois lire car il faut travailler et pour pas que tu perdes du temps je vais t'indiquer parfois par l'écho seconde parfois par une lecture là je vois je suis en train de faire un travail une lecture à déclencher tout un tas de pistes extrêmement importantes pour le sujet que je ne pouvais pas trouver je ne peux pas entrer dans les détails en demandant à quelques théologiens de service ce qui est impressionnant c'est aussi après vous avez travaillé vous avez pris des notes comment je prends des notes un peu comme la peau de tambour je suis une peau de tambour et je lui dis je prends des notes donc il faut vraiment lire comme un enfant qu'est-ce qui est bon pour moi et puis comme le monsieur qui tape sur sa truc il m'a expliqué tout à l'heure comment ça marche votre truc on tape ça fait des bruits enfin il vous expliquera et et donc je sens quand je dois prendre c'est-à-dire qu'en fait j'écris un livre mais je dois accepter d'être le premier touché par ce que je vais écrire comme un enfant et après je vais me mettre à l'écriture et les gens disent mon père vous devez mais vous devez pas dormir beaucoup mon père oh qu'est-ce que vous travaillez vraiment mes amis je vous assure ce n'est pas exagéré ce que je dis depuis que je vis cela je n'ai jamais temps au travailler je n'ai jamais temps travailler je ne me suis jamais temps reposé pourquoi ? parce que vous êtes dans une attitude de réceptivité et que vous osez croire que le Saint-Esprit peut vous inspirer pourquoi les livres se vendent parce que c'est pas Joël Guibert qui les écrit vrai de vrai je ne suis que sa petite plume c'est tout c'est tout je vous assure et je ne dis pas ça pour faire le faux modeste c'est la vérité alors vous allez me dire mais moi j'écris pas des bouquins t'as pas des lettres à écrire au précepteur au percepteur t'as pas des lettres à écrire que tu sais pas écrire parce que tu te demandes comment les écrire à tes enfants mais fais pareil bon sang de bonsoir tu vas voir ce que ça va produire quand j'étais curé il y avait des laïcs qui faisaient des sépultures parce que des fois on était débordés je me souviens de ce monsieur qui était à la retraite qui était garagiste excuse moi les études de théologie bonjour un jour j'ai dû parler de ça il s'est trouvé à une préparation de sépulture et il était complètement sec c'est Jésus qui a fait le complètement sec puis il a dit et si j'essayais ce que disait père Joël Jésus je suis à sec inspire-moi il a été tout surpris tout surpris la signature ça a été la famille qui a dit oh à un moment vous avez dit telle chose vous pouvez pas savoir ce que ça a fait un bien fou à la famille arrêtez de dire qu'il y a que les curés ils s'occupent du bon Dieu tout le temps que nous nous on est dans le réel mais les curés c'est immergé dans le réel disait un curé si les gens savaient c'est que des ennuis de gouttière c'est que des ennuis de gouttière on est immergé dans le matériel comme vous les amis arrêtez de croire je vais citer Thérèse quelque chose de très important là toujours puisque j'ai quand même affaire à une grande majorité de papa de maman ou de jeunes qui sont dans le monde petite Thérèse donne une clé moi je la pratique avec mes frères parce que je vous signale qu'un prêtre c'est pas un ovni il a une famille comme tout le monde il a peut-être pas deux familles c'est préférable je vous signale encore que ça soit très mode aujourd'hui mais il a une famille il est d'une famille il a des frères des sœurs des parents je vous avoue que je pratique ça même avec mes frères qui sont pas cathos et je vois je vois l'impact écoutez Thérèse en gros c'est pour visiter votre situation de parents avec des enfants qui par exemple souffrent et si vous êtes parents vous les aimez et vous voudriez qu'ils souffrent moins mais vous avez entendu ce que je vous ai dit si vous vous tracassez trop vous prenez la place de Dieu vous desservez écoutez Thérèse elle a une sœur qui s'appelle Geneviève qui n'est pas encore religieuse carmélite Thérèse est au Carmel je la laisse parler quand ma sœur Geneviève venait au parloir je ne pouvais pas lui dire en une demi-heure tout ce que j'aurais voulu alors dans la semaine quand j'avais une lumière ou bien si je regrettais d'avoir oublié de lui dire quelque chose je demandais au bon Dieu de lui faire savoir sans SMS parce qu'à cette époque là ça n'existait pas je demandais au bon Dieu dans l'invisible de lui faire savoir et comprendre ce que je pensais et au parloir prochain elle me disait exactement ce que j'avais demandé au bon Dieu de lui faire savoir vous comprenez si vous comptez plus sur la technique que sur le bon Dieu allez-y pas de problème moi je suis du rural certainement vous parlez il y a un bon dicton qui dit ceci les prières de rogation vous savez pour avoir de la pluie les prières de rogation ont été remplacées par l'irrigation vous ne trouvez pas ça succulent non ? si vous trouvez ça succulent c'est parce que vous êtes du rural autrement vous êtes de la ville bon c'est à dire que la technique a pris la place il n'y a plus de prière on ne fait plus de prière parce qu'on est trop confiant dans notre technique n'est-ce pas monsieur ? avec mes pêches il a la pêche oui je peux vous dire la suite est intéressante chez Thérèse là c'est papa, maman avec des enfants qui sont douloureux ou entre couples au commencement quand ma soeur qui était dans le monde avait de la peine que je n'avais pas réussi à la consoler je m'en allais le cœur navré mais je compris bientôt que ce n'était pas moi qui pouvais consoler une âme même ma propre soeur alors je n'avais plus de chagrin quand elle était partie tout triste je demandais au bon Dieu de suppléer à mon impuissance et je sentais qu'il m'exauçait je me rendais compte au parloir d'après depuis ce temps-là quand j'ai fait de la peine involontairement je demande au bon Dieu de réparer cela et je ne me tourmente plus quel secret je vais vous dire comment moi je l'applique car je vous ai dit un prêtre n'est jamais hors sol j'ai un de mes frères qui évolue extraordinaire il finira par se convertir mais je ne vois pas actuellement je sais ça par l'âme stigmatisée mais il évolue donc il revient d'une période où il était vous voyez ce que je veux dire un petit peu comment on dirait bipolaire ou je ne sais pas quoi cyclotimique un peu vous voyez des phases un peu énervé un petit peu dépressif je ne sais pas trop bien sûr maman vous devinez en tant que maman elle s'inquiète quoi donc je lui disais maman écoute-le et arrête de coller je sais bien je suis exigeant avec elle mais c'est pour qu'elle soit heureuse qu'est-ce qu'il fait ? j'ai eu plusieurs coups de téléphone comme ça donc mon frère me téléphone il n'est pas bien je peux tout juste en parler en placer une et là quand il me téléphone à mon bureau j'ai une icône de la Sainte Vierge et là qu'est-ce qu'il fait le Père Joël ? je descends dans mon impuissance à l'aider et je regarde la Sainte Vierge et puis selon la discussion mais des fois je n'ai même pas la possibilité de lui proposer ce qui me paraît une clé pour qu'il soit mieux d'ailleurs serait-il apte à l'entendre mais je descends joyeusement et paisiblement dans mon impuissance tout en demandant à Jésus de pallier à mon impuissance mes frères mes sœurs ça s'est produit plusieurs fois trois jours après je ne faisais rien et là là ça y est il y a quelque chose qui s'est il y a quelque chose qui s'est passé donc vous devinez je suis le plus heureux des frères de le voir comme ça descendez dans votre impuissance vous ne l'acceptez pas vous voulez tout régler par vous-même c'est normal parce que vous aimez vos enfants mais vous croyez que je n'aime pas mon frère moi laissez du jeu à Dieu pour qu'il puisse s'interposer entre vous et vos tracas et ça va même sur des problèmes matériels quand j'ai commencé à prêcher on m'avait placé dans un monastère j'ai dit au père abbé je ne peux pas être là sans vous donner un loyer quoi j'avais que je devais avoir droit à plus mais je n'avais pas osé demander à mon dieu 16 étant donné que je ne lui rendais pas service donc j'avais 500 euros par mois avec 300 de location et manger autrement dit il ne me restait plus que des l'herbes à manger et j'ai dit Providence tu fais quelque chose moi je ne savais pas j'ai écrit le premier livre comme un gosse tenez-vous donc le livre est édité et et aux alentours de Noël avec les changements d'adresse le courrier s'est perdu et tenez-vous délicatesse du bon Dieu il est arrivé chez moi le 24 décembre et dedans il y avait le chèque des droits d'auteur pour l'année je devais rester 10 mois vous êtes comptable un peu non ? le chèque était de 3000 euros et donc tout était payé et je ne dis pas ça pour vous me donner du pognon je n'en ai pas besoin je manque de rien mais je peux vous dire que là j'ai fait une expérience où j'ai donné mon tracas et vous avez vu donner son tracas ce n'est pas rien faire puisque j'ai fait en écrivant le livre mais comme j'étais un peu innocent je ne savais pas moi trop je savais bien qu'on touchait des droits d'auteur je ne sais même pas ce qu'ils étaient vendus Jésus revient dans son pays il est dit dans son propre pays il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit là car il n'avait pas la foi Dieu ne prend que la place qu'on lui donne il se rend dépendant de ta foi de ta confiance de ton abandon il est l'heure il n'avait pas le temps de ton abandon de ta foi du monde de ta foi de ta foi de ta foi de ta foi Sous-titrage ST' 501